24. Ce n'est pas un pourcentage, encore moins un sujet en lien avec le réveillon de cette fin d'année. Nous aborderons cette semaine l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. L'article 24 modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il sanctionne d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion du visage ou de tout élément d'identification des membres des forces de l'ordre en opération dans un but malveillant. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier a 388 voix pour et 104 voix contre. Avant que le gouvernement ait la majorité, dans un souci d'apaisement, annonce le lundi 30 novembre une réécriture totale de l'article 24. Doit-on voir dans la rédaction de l'article 24 une entrave à la liberté de la presse ? Walter Hache, juriste spécialisé en droit international public et maître de conférences à Sciences Po, nous répond. L'angle mort du sujet, ce n'est pas l'article 24 en soi, ce n'est pas la diffusion de l'image des policiers. Le vrai problème, c'est qu'il manque un corps de règles unifiées sur la captation des mouvements sociaux et la diffusion de ce qui s'y passe. Le vrai enjeu, c'est que nous avons tous besoin, les journalistes ont besoin, les forces de l'ordre ont besoin de règles qui soient claires et respectées sur le terrain. En revanche, j'entends très bien les préoccupations de l'ensemble des syndicats de professionnels, et notamment du journalisme, qui disent que sur le terrain, ces articles ont tendance à désinhiber les forces de l'ordre qui procèdent à la saisie des appareils de captation. C'est d'ailleurs sur le terrain, lors de manifestations des mouvements sociaux ou de siting, que des changements sont visibles dans les rapports qu'entretiennent les forces de l'ordre, les journalistes et les manifestants. Louis Vitter, photojournaliste, nous fait part de son expérience. J'ai constaté que la police et les forces de l'ordre en présence autour de l'Assemblée avaient déjà clairement intégré ce que voulait dire cette loi. En disant à des journalistes, ou à des gens qui n'étaient pas journalistes mais prenaient des images, profitez-en, c'est la dernière fois. Ce n'est pas seulement le privilège des journalistes qui est à défendre, mais plus globalement la liberté de chaque citoyen et citoyenne, de pouvoir filmer lorsqu'on pense qu'il y a des choses intéressantes à filmer. Ce besoin de sécurité prôné par le gouvernement et la majorité est-il un motif valable pour durcir le maintien de l'ordre, quitte à entraver des libertés ? Anthony Caillé, enquêteur à la police judiciaire et secrétaire nationale du syndicat de police CGT intérieur, nous répond. C'est une question qui est facilement manipulée par le politique. Le mal est multifactoriel. La police nationale doit être réformée et surtout il faut revoir ses missions. On ne peut pas construire un schéma national du maintien de l'ordre sans faire venir autour de la table des personnes extérieures à la police. Les policiers assurent l'ordre public pour que les manifestations se passent bien. C'est pour cela qu'il faut discuter avec les représentants des manifestants. Nous devons ouvrir la police nationale à la société et montrer ce que l'on fait, quels sont nos moyens et quels sont nos besoins. Les représentants des manifestants, eux, peuvent amener des propositions autres que celles faites en interne. L'urgence, c'est d'établir un dialogue. On va vous lutter, non de plus ! Y aurait-il une solution pour rétablir le dialogue entre les différents syndicats et la majorité, même hypothétique, autre que celle d'une proposition de loi relative à la sécurité globale ? Notre société est marquée par un retour extrêmement brutal de la violence. Et quand cette violence se déverse dans les rues, légitime, non, ça veut dire qu'on a besoin de règles. Alors clarifions la situation, élaborons, compilons dans un document unique l'ensemble des textes applicables. Pour désamorcer la situation, comme tous les textes relatifs à l'activité du journalisme sont éparpillés, je proposerais une grande codification. Le code du journalisme permettrait de qualifier la captation et la diffusion. Faisons ce travail en bonne association avec les syndicats. Ce que je propose n'a aucune chance de se réaliser, car aucun des camps n'a intérêt à composer avec l'autre. Pourquoi a-t-on ce sentiment qu'aucun camp n'a d'intérêt à composer avec un autre ? Par exemple, en tant que policier, Anthony Caillet, lorsque vous déclarez que l'article 24 comporte des aspects liberticides, trouvez-vous des soutiens professionnels ? C'est très difficile. La police connaît un grand déséquilibre entre les syndicats majoritaires, Allianz, CGP Police, Forces Ouvrières, avec une force de communication et des budgets alloués conséquents, plusieurs millions d'euros. C'est comme parler d'insécurité et du sentiment d'insécurité. Il y a ce que nous, policiers, pensons, et il y a le sentiment renvoyé sur les médias par les plus gros syndicats. Ça crée un clivage avec d'un côté les policiers et de l'autre la population, alors que sur le terrain, les avis sont beaucoup plus nuancés. Beaucoup semblent se jouer sur les perceptions des uns et des autres, perceptions bien souvent construites au travers des images diffusées sur l'espace public et médiatique. Dans ce cadre, pourquoi était-il crucial pour les journalistes de manifester contre l'article 24 ? Aujourd'hui, filmer les forces de l'ordre, témoigner d'une action de police, qu'elle soit positive, sauver des gens ou négative, répression de personnes, c'est important. Ça permet d'avoir une totale transparence sur ce que l'exécutif peut faire de sa police. Et si demain, tout ça est supprimé et interdit, c'est dangereux. Avec un recul juridique et historique, l'application de l'article 24 aurait-elle véritablement engendré la suppression de ces droits ? J'ai une analyse très froide et pragmatique. La loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, c'est la grande loi qui fixe les limites pénales à la liberté d'expression. Cette loi connaît déjà une infraction particulière, que l'on appelle la provocation à commettre un crime ou un délit. C'est un délit qui existe à l'article 23 et qui existe sous une autre forme à l'actuel article 24 de la loi de 1881. Ces articles fixent des conditions au terme desquelles, lorsqu'une personne appelle à commettre un crime ou un délit, cette personne sera sanctionnée. Fondamentalement, je considère que l'article 24 est un faux problème. En réalité, sa substance est déjà présente dans le droit depuis 1881. Si la commission des lois de l'Assemblée nationale démarre la réécriture de l'article 24 dans un peu moins de 15 jours, les sénateurs ne pourront l'examiner qu'à partir de la mi-janvier. Loïc Hervé, sénateur centriste et co-rapporteur du texte de loi sur la sécurité globale, n'a pas écarté l'éventualité de la suppression de l'article 24, rappelant que des éléments similaires sur lesquels s'appuyer pourraient déjà figurer dans le droit pénal.